S'il s'est fait très discret depuis qu'il a été transféré en Nouvelle-Aquitaine, Pierre Palmade a récemment fait parler de lui. Pour cause, lorsqu'ils ont aperçu les images du comédien dans une boîte de nuit bordelaise, certains clients et internautes se sont alors montrés interloqués par le fait que l'humoriste soit, après l'accident qu'il a causé en février dernier, libre de ses actes. S'il reste toujours suivi par les autorités et le personnel soignant dans le cadre de sa désintoxication, Pierre Palmade peut, effectivement, aller en boîte de nuit. Il est libre de ses mouvements tant qu'il ne quitte pas la Nouvelle-Aquitaine et qu'il ne consomme pas de drogue. Ce jeudi 29 juin, Paris Match a dévoilé d'amples informations sur sa sortie à l'Ultra Club. Sur place, le comédien y est arrivé vers 3 heures du matin et est resté 2 heures, le temps de boire de rhum coca et de discuter avec des clients. Une consommation d'alcool autorisée puisqu'il est seulement contrôlé sur sa consommation, potentielle, de cocaïne ainsi que de 3 MMC. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sont à bout sur leurs addictions Pierre Palmade libre à Bordeaux, sort-il seul ? Toujours selon les pages de Paris Match, on peut ainsi découvrir que Pierre Palmade ne sort plus seul. Lorsqu'il est de sortie, il est accompagné de deux personnes chargées de veiller à sa sécurité. Désormais, il se fait accompagner de deux gardes du corps assurant sa sécurité, qu'il paierait lui-même, ont ainsi précisé nos confrères. Une garde rapprochée et utile qui, selon le magazine Toujours, était à ses côtés lorsqu'il était de passage dans cette boîte de nuit bordelaise. Une précaution utile qui a ainsi évité qu'un potentiel débordement ne se produise au sein du Ultra Club. Crédit photo, Jack Tribeca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501